Musique Bienvenue dans Château Smus au Lafitte. Nous avons décidé de vous présenter les quatre saisons de la vie du château. Et aujourd'hui, nous commençons avec une saison particulièrement intéressante puisque nous sommes à la fin du printemps, au début de l'été, au moment où la nature explose, où les pampres de vignes poussent à grande vitesse et où le château nous raconte l'histoire des futures petites grappes qui bientôt, pour notre plaisir et le vôtre j'espère, seront dans nos verres. Alors derrière vous, vous avez un très vieux château qui date de l'époque des croisades. On a commencé à faire du vin ici en 1365, ce n'est pas d'hier. Après, il y a eu une période un peu plus oubliée et puis au 18e arrive un grand navigateur qui s'appelle Georges Smith et qui s'installe ici. Il achète cet endroit qui s'appelait Olafitte et il met son nom d'abord. C'est pour ça qu'il y a un nom un peu compliqué, Smith à cause de lui et Olafitte à cause du lieu d'ici. Olafitte qui veut dire quelque part grand terroir parce que ça veut dire haute colline et rien n'est plat ici. Et nous avons 55 mètres de graves drainantes sous nos pieds, c'est ce qui fait la vraie richesse du château. Et en 1855, Dufour du Bergier, maire de Bordeaux, président de la chambre de commerce et aussi propriétaire du château, s'installe ici et il fait des très très grands vins. Enfin, l'oncle Louis, donc Louis Echenauer, a été le propriétaire de ce château avant la dernière guerre mondiale. Voilà donc là une lignée prestigieuse de propriétaires. Et nous les 4 tiards, on est les derniers arrivés et on travaille beaucoup pour continuer à parfaire la réputation exceptionnelle de ce grand cru classé qu'est ce Nicolas Filippe. Et on s'inscrit dans une lignée de propriétaires prestigieux. Maintenant, il ne tient qu'à nous de ne pas démériter. Ce qu'il y a de plus précieux dans notre château, c'est son terroir. Son grand terroir historique d'un seul tenant. Peu de grands crus classés peuvent se vanter d'avoir traversé les siècles en étant toujours d'une pièce, d'un bloc. Et ici, vous avez aux portes de Bordeaux 150 hectares, la moitié en bois et la moitié en vigne. 60 de rouge, 10 hectares de blanc. Et cela depuis des siècles et des siècles. C'est notre vraie richesse. Le terroir est absolument nécessaire. Il est impossible de faire un très grand vin si on n'a pas un très grand terroir. Mais néanmoins, ce n'est pas suffisant. Il faut travailler fort autour et il faut avoir des idées. Et nous, on a une philosophie spéciale qui s'applique par un concept qui s'appelle la bioprécision. C'est-à-dire qu'on veut être plus naturel que possible. C'est-à-dire qu'on reste vraiment dans tous les processus que les saisons nous amènent. Et on veut aussi redécouvrir la tradition. Parce qu'on sait beaucoup de choses sur le vin. Et beaucoup de choses ont été abandonnées. Et c'était trop compliqué à faire. Et le troisième volet, c'est la technologie. La technologie nous aide. Parce que la technologie et la connaissance sont deux choses que les anciens n'avaient pas. Et donc, on peut redécouvrir la tradition grâce à la technologie et grâce à la connaissance. Donc, en 21 ans, nous avons créé cette tonnellerie. Alors qu'il n'en existe, à ma connaissance, plus que deux autres dans tous les grandes crues de Bordeaux. Nous avons également remis le labour traditionnel à cheval pour notre parcelle de 10 hectares de blanc. Parce que nous ne voulons pas compacter les sols en bas de la pente qui est assez prononcée à cet endroit-là. Nous plantons un kilomètre de haies en biodiversité par an pour avoir les bons insectes, les coccinelles, les typhodromes, de manière à lutter contre les insectes prédateurs. Et nous les confusons sexuellement puisque nous n'utilisons pas de pesticides contre eux. Nous installons des abeilles, des abeilles qui sont des sentinelles, pour nous montrer que tout est bien naturel et qu'il n'y a pas de produits dangereux dans nos vignes. Nous avons même été jusqu'à planter sur notre île, sur la Garonne, parce qu'une île c'est un milieu protégé sans viroses, nous avons planté nos propres clones de manière à maîtriser par cette nurserie de jeunes vignes notre propre sélection de cabernets de Merlot. Nous faisons notre compost organique. Depuis 21 ans, chaque année, nous ajoutions une pierre à cette philosophie de bioprécision. Par exemple, on utilise les satellites pour nous donner exactement les connaissances sur la maturité future de nos raisins et savoir exactement par quelle parcelle on doit commencer et comment on doit installer nos vendanges. C'est un moment très précis. On envoie aussi des inductions électriques tous les 50 cm dans le sous-sol, de manière à connaître exactement la nature du sous-sol. Si c'est de l'argile, si c'est des graves, s'il y a de l'eau, s'il y a du sable, on connaît ça par cœur et on peut mettre exactement la bonne vigne sur le bon emplacement. Et pendant les vendanges, ça nous permet une précision incroyable, quasiment au millimètre, pour ramasser des raisins au maximum de leur maturité phénolique. Puisqu'il est facile de mesurer la maturité alcoolique, mais la phénolique, c'est un autre problème. Et pour nous, c'est une opportunité, puisque nous croisons ce que nous obtenons d'informations avec les inductions électriques, avec les informations satellites. Et cela nous donne des parcelles déterminées avec la plus grande précision, la veille du ramassage, par notre chef phénologiste, qui part en sept jouets mettre des petits rubans de repérage. Venez nous voir, nous sommes une maison de verre pendant les vendanges. On a l'habitude de dire, Smith & Lafitte, le ciel c'est la limite. Parce qu'effectivement, chaque année est une année différente au niveau climatique. Et toutes les technologies qu'on utilise, toutes les avancées qu'on fait, on les fait plutôt sur la vigne, c'est-à-dire sur ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'il faut travailler très fort là-dessus. On ne maîtrise pas le climat, mais on peut s'adapter, et on peut effectivement lui faire rendre le maximum de qualité. Contrairement aux apparences, ce n'est pas un slogan arrogant, c'est au contraire un slogan modeste, parce que c'est vraiment le ciel qui nous dicte ce que sera le résultat de la récolte. Je crois que nous arrivons à une alliance quasi parfaite entre les progrès de tout ce qui est bio, organique, dans la vigne, et le meilleur de la technologie. Les satellites, les inductions électriques qui permettent de connaître notre terroir 50 cm² par 50 cm², cela nous donne un concept unique que nous appliquons tous les jours avec nos six oenologues. Et voilà, et à la fin, ça fait des très grands vins qui sont de meilleurs en meilleurs et qu'on va aller goûter maintenant. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez, ce chêne vient de la forêt de Troncet, qui est vraiment la plus belle forêt de chêne du monde, je crois, puisqu'elle date de Louis XIV. Et Jean-Luc a écrit qu'il s'agissait d'un vin rouge et que la chauffe qu'il avait faite pour cette barrique était moyenne plus. Et cela veut dire qu'il s'agit de cabernet, puisque les cabernets sont la colonne vertébrale de nos vignes. Les bruits sont très puissants que vous pouvez vous permettre de sentir toutes les hints, les délications et l'élegance du vin. Donc, nous allons essayer de faire ce vin. Donc, vous avez un vin très aromatique. Je l'ai dit que... Comme vous le savez, vous avez le premier nœud, le premier nœud. Puis, vous aurez beaucoup le vin. Ne pas hésiter à bouger dans le verre. Si vous ne vous sentez pas très safe ou secure, vous pouvez le faire sur le tableau. Oui, c'est parfait. Et maintenant, vous placez votre nœud dans le verre. Et vous pouvez voir comment le vin parle beaucoup de vous. Muche plus. C'est ce qu'on appelle le deuxième nœud du vin. Et le vin commence à vous raconter ses histoires. Et pour un bébé, pour un vin qui n'est pas terminé, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Comme nous disons dans le Château-Smith-Solafitte, nous sommes excellents plus 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 tard. C'est très intéressant. Ce vin, c'est vraiment... Tout est bien dans ce vin. Parce que vous avez l'aromatique, qui est vraiment incroyable, avec les fleurs blanches, les citruses, et des apricots, peut-être des peaches, et puis la minerale qui vient de l'arrivée. Et puis, quand vous le testez, c'est vraiment un petit peu de la peau. C'est pourquoi nous pourrons nos rouges, le balance et l'élegant et le classique rouges, les citruses, les citruses que le vin vous dit après que vous avez mangé, sont trop longues avec le vin. Et elles vous préventent de vous sentir la spécificité de notre grand rouges. Et nous sommes sûrs que nous n'avons pas atteint 100 points par le grand Robert Parker, la notation, l'incroyable notation que nous avons obtenu avec le 2009 rouges. Mais nous sommes déjà dans les 3 bestes en blanc et les 20 bestes en rouge, ce qui est déjà quelque chose de génial. Et nous sommes sûrs qu'après le bottling, nous allons encore améliorer. Et c'est un vintage que nous avons un très spécial plaisir de promouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment le meilleur endroit de Smith & Lafitte, là où sont les plus beaux vins. Ça commence en 1878, 1891. Voilà par exemple une bouteille de 1878 qui a un cul très profond, elle est soufflée à la bouche, un verre très épais. Lafitte à l'époque s'écrivait avec un F et un T, vous voyez. Et c'est le café voisin qu'il avait mis en bouteille. Et pour économiser sur les étiquettes, il n'imprimait que les deux premiers chiffres. C'est assez amusant. Et ça, c'est 1895. 1895, une magnifique bouteille aussi, par Dufour du Bergier, qui était le propriétaire à l'époque et qui gagnait tous les concours. C'est pour ça qu'il y a des médailles partout sur sa bouteille. Nous avons donc un terroir exceptionnel et je voulais vous montrer mes petits cailloux, ceux que je ramasse à vélo quand je viens le matin à travers les rêches de vignes. Vous voyez, on croirait un coquillage banal, et bien non, c'est un fossile du quaternaire. Tous ces petits cailloux sont semi-précieux. Les agatoïdes, les schistoïdes, les petites opaloïdes. Et alors, une grosse, grosse prédominance de silex, vous voyez. Ces silex nous donnent ce goût de pierre à fusil qui est très caractéristique des grands graves, qu'on trouve dans ce qui fait la beauté de nos terroirs, cette nappe de graves et de galets roulés par la Garonne depuis quatre siècles. Et là, regardez notre puits, le puits perdu, le puits du vigneron, où chaque année, on met beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent qui disparaît. Beaucoup d'énergie aussi. Beaucoup d'énergie qui disparaît au fond du puits. Et puis, quelquefois, des belles bouteilles remontent, et alors là, on est comblé de bonheur. Pour le prochain numéro des 4 saisons, on se retrouve pour les vendanges 2012. À bientôt !